Alors, Sadi, Sakri, Eni, ouh c'est sympa ça, ça fait la première fois que j'ai joué contre un Sakri depuis ma reprise C'est un grand moment évidemment Qu'est-ce qu'on va faire comme placement, on va y aller comme ça je pense, on n'est pas trop mal Allez hop Je vais peut-être mettre du délai, je suis en train de me dire sur mon stream pendant que je colis Parce que c'est quand même pas ouf d'avoir les commentaires du colis en direct Parce que là ça fait déjà plusieurs colis que les gens me disent qu'ils sont sur mon stream Qu'en pensez-vous que je mette du délai, dites-moi Je pense que c'est pertinent, peut-être genre 5 minutes Après bon ça ferait que je pourrais moins répondre au message Mais sur du colis c'est moins interactif que de la forge de magie Donc à la limite c'est peut-être plus adapté On verra On verra ça bien assez vite les amis Alors là il faut que je sois réactif pour lire les effets déclenchés Il y a tellement de trucs mais ça me fait défiler mon chat Nebuében, Crocobur Pestilence Sacri Crocobur, Pestilence, Argenté, Scintillant, Pritex C'est donc ça la fameuse méta dont tout le monde parle Écoutez je crois que ça va être mon baptême du feu Par contre moi je vois 22 esquives PA Alors évidemment le Sadi qui va directement au tremblement Pas le temps de niaiser, sans surprise Alors si vous voulez c'est un peu compliqué J'ai plus de PM, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il se passe Alors déjà ce que je peux faire c'est prendre un stack Ébène là dessus Ensuite je peux éventuellement venir déloc Tac Je peux Contre Flou Et bah je vais lui remettre un petit coup de De ralentissement Bon je vais passer un peu de retrait Mais c'est vraiment tranquille En vrai c'est mon arme ça va me permettre de stack mes ébène free C'est pas plus mal Non je rigole c'est nul mais bon je vais faire avec En vrai La question c'est focus ça dit ou focus ça crie Ça c'est vraiment toute la question J'hésite complètement Leni qui joue en abnégation Ok ça met de la puissance vénère sur tout le monde J'ai peur les amis J'ai peur je sais que j'ai un truc monstrueux en face Mais je ne connais pas assez pour savoir à quel point je dois avoir peur C'est juste traumatisant en fait Voilà Hop On fait ce qu'on peut On ramène comme on peut Alors ça crie Est-ce qu'il va mochoter un perso avec ces trucs bizarres là L'avenir le dira Alors intéressant Alors après ils n'ont pas d'érosion en face mais il y a l'air d'avoir tellement de dégâts sur les modes chelou là On va voir ce que je prends Ça joue au pritex Ça joue au scintillant et compagnie Ok Et donc la crocobure En vrai ça va je m'attendais à pire On va dire que pour l'instant je suis encore en vie C'est déjà bien J'ai survécu à un tour Bah GG à tous On va mettre le lapinot ici On va mettre ça comme ça Et en vrai Petit sélectif Non je pense que je vais me mettre Du boost PM sur l'oxel Parce que j'aime tellement me faire retrait par son sadi Que ça va être l'enfer Faut que je fasse attention à pas trop rester groupé Bon là j'avais pas trop le choix Mais bon pour le sadi c'est free zone après Après là il est un peu taclé Il a déjà pris Qu'est-ce que c'est que tous les dégâts qu'il prend là Pourquoi il a pris masse dégâts le sadi C'est pas un truc Je sais qu'il y a des effets déclenchés Qui font des trucs du style Tu t'infliges des dégâts au début de tour Et t'en infliges en zone en fin de tour Ou des trucs comme ça D'accord donc il fuit Ça va être horrible En plus avec le phalanster j'ai un malus d'esquive PM Ça c'est un peu compliqué En vrai je peux aussi essayer d'y aller full sur le sacri Je vais tester ça parce que franchement j'ai pas trop d'autres options On va mettre ça comme ça On va mettre ça ici On va voir C'est peut-être la pire idée Écoutez on est en train de redécouvrir le jeu On teste des choses On s'amuse Il n'y a aucun souce Je me remets un peu Ça comme ça Évidemment Putain je suis le pire des bouffons Je pensais que je l'avais déjà stack Ma pétrif elle était à 5 PA Je lui place pas mon ébène du coup Ah je vais tellement mal J'avais free ébène Et je fais n'importe quoi Je pensais pas qu'elle était encore à 5 PA Bon là du coup elle est passée à 4 Pétrif le coût en PA diminue A chaque fois que vous l'utilisez Quand on a un téléfrag Et là j'ai très mal joué Je pensais Je pensais que c'était free Bon là je me fais un peu bolos le gzell Bon Ok Je prends quand même cher Mais ça Et là la feinte les amis S'il l'avait free Je suis parti sur le sacri Parce qu'il est en train de me stream Hack Et non Et non les amis Let's go Tac Gangren Qu'est-ce qu'on fait On va y aller comme ça je pense Arcane 1 Tac 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 Et il est taclé Et oui Roh les amis Les strats Les strats J'ai hack le stream hack Si vous voulez Et là ça divise dans la sauce Et là il le regardait Il est obligé de se bouffer des PA Et de bouger Eh oui Eh oui Il a pris tarif en érosion Ok ça va le faire Il se rapproche Alors par contre moi je suis perdu Avec mes 2 PM là-haut Ça va être compliqué Mais NP NP on est safe les amis Ok Je me prends Ça a pas l'air hyper violent Les dégâts de la cape pestilence Je sais pas quoi là En vrai je m'attendais à bien pire que ça Bon Que faire là Est-ce qu'il y a des trucs à péter Buff On va essayer d'avancer autant qu'on peut Corrompu De déroutant Ça me fait 13 Il me reste 4 Écoutez on va se faire un petit mode régen Flamish On va taper De toute façon là Il n'y a pas grand chose d'autre à faire J'aurais pu utiliser un peu Des sortes de déplacement Pour bouger Mais voilà Je mets un peu de pression Sur les nids C'est toujours ça Voilà j'ai choisi J'aurais pu partir en mode Mode ralliement et compagnie Mais j'attends de voir Ce qui va se passer en face Le sacri de 1400 pv J'ai hésité à péter l'arbre J'aurais peut-être dû C'était peut-être un misplay Il peut le faire sans ligne de vue A le bout de la map Sans tréhant Alors ça c'est compliqué par contre Aïe 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 les amis La boulette J'aurais peut-être dû soigner L'oxel quand même Je crois que j'ai int un peu là Je crois que j'ai un peu int Gonflable Il est bien taclé Bien tacloss Comme on dit Ok L'ougie L'ougie qui s'en sort à peu près En vrai Il continue à me mettre Dans une sauce absolument infernale En vrai ça me fait plaisir De voir un peu de retrait J'avais peur que tout le monde Soit en mode En train de jouer des modes Full dégâts full dégâts Et j'en suis à un stade Où je suis content De me faire râle Par un sadi Voilà On est en 2020 GG à tous Je suis content De me faire râle Alors ce qu'on va faire Si vous voulez On va mettre ça comme ça Donc là je sais Que je lâche mon Mon meilleur ébène On va faire Tac 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 Et tac Les niripsa Isoler de ses amis Les amis C'est compliqué Pourra pas soigner son poteau Le sadida Ok Le mode silence Qui ne passe pas trop J'ai un peu d'esquive Moi j'ai quoi 47 78 Sur le xel J'ai fait un truc un peu stylé Et l'ougie Il a 48 Mais il va y avoir un autre mode Avec beaucoup plus bientôt Qui va arriver Mode solidarité Ok Il se régène Il se régène Tarif Il s'épreuve Alors l'ougie Je vais faire Pistage Calcanus Est-ce que ça stack à distance Ou au cas que Calcanus J'ai un doute On va vite être fixé Les amis Tac Bon là j'ai pris un stack Et ben On ne sait pas encore Pour l'instant Je vais me faire un apaisement On va continuer à placer de l'héros 4 Ok ça stack à distance Donc ça c'est une bonne nouvelle Hop Et 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 Je vais me mettre là Je me rapproche un peu de mes potes Je prends un émeraude Sadida En panique Evidemment Sacrifice qui tombe Le sacrifice est lâché Il a pris que le sadi dedans Alors il faut vite que je regarde un truc Ça dure combien de temps le sacrifice de tour Je sais pas Parce que tous les sorts ont changé Donc il faut que je redécouvre tout le jeu Mais NP Ok Lougie Lougie qui prend un peu la sauce Mais ça va Alors par contre J'ai un petit problème de 0 PM Sur mon Yannir Ipsa Je vais être très honnête avec vous C'est compliqué Alors qu'est-ce qu'on fait nous On va faire Déjà je vais restimuler le Xel je pense Il faut que je le remette des PM Je vais le soigner Je sais que Lougie Il est en train de se faire focus Mais le Xel il avait quand même pris un peu Donc on va essayer de s'en occuper légèrement Et la synchro Ah dommage elle est plus stimulée J'aurais pu Ah je sais ce que je vais faire Je vais faire mot de ralliement Regardez vous allez voir c'est hyper strat Alors là vous allez vous dire Ah là là c'est bien ça approche l'ennie Mais ça recule le Xelor quoi C'est pas ouf Déjà ça me permet de séparer un peu mes deux persos Qui étaient en paquet Et pour le sadi c'était pas ouf Mais en vrai je suis un full débile Parce que j'avais la portée pour le tuer en fait Je suis le pire des bouffons Ah mais non je suis con Il a le sacrifice Et non non j'aurais pas pu NP 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 J'ai failli faire le plus gros misplay de l'univers Et là vous voyez le Xelor que j'ai reculé Regardez regardez l'anticipation Regardez c'est si beau Ça va être magnifique Ça va être magnifique Ça va être maintenant Il me met un arbre Il me met un arbre Il est si malin Il lit l'avenir Il lit l'avenir Mais La fuite Oh j'ai fait une fuite qui a servi à quelque chose J'ai tellement pas l'habitude Je suis refait évidemment Bah c'est bon ça a refait ma journée Je suis heureux Alors Par contre J'ai un petit problème de téléfrag là L'enni il va là Le sacré il va là Ok On peut faire une cabotte On va prendre ce qu'on peut évidemment Tac On va quand même essayer de caler un petit retrait par là Petite pétriffe Ok Bon c'est un peu temps d'axe L'ouji est un peu in the sauce J'aurais bien aimé pouvoir lâcher un debuff au Sadi Mais malheureusement pas de PM Pas de chance Donc on va faire avec Sadi qui a pris quand même une sacrée érosion Il est à 1500 max là Bon le Sakri il est safe Il a l'air bien vénère son mode quand même J'avoue que ça fait un peu flipper les Sakri Mais bon Bon là c'est à l'ouji naque Qu'est ce que je vais faire avec mon ouji En vrai Je suis un peu en difficulté quand même avec l'ouji là J'ai des ébènes sur la tête On va faire flair On va faire pistage On va essayer de le rapprocher un peu pour que je puisse le rox Hop Moi je vais me faire Alors là on m'a dit que Ok Je vais faire ça Donc là c'est le Sakri qui prend l'ébène Je trouve que c'est très contre-intuitif cette mécanique Et le molos Donc c'est effectivement le Sakri qui a pris l'ébène Je trouve que c'est un peu étonnant que ça marche comme ça Moi je l'aurais plutôt vu sur le Sadi avec un sacrifice Mais bon Ok C'est comme ça que ça fonctionne On accepte Alors là je vais me faire un peu bourriner Pourquoi il se régène autant ? Qu'est ce qui se passe les amis ? Que se passe-t-il ? Est-ce qu'on est il y a 3 ans, 4 ans Sakrior full haut Qui farme Free Ghost à la dissolution Avec des sagesses L'avenir le dira Mais c'est intéressant en tout cas C'est intéressant Si vous voulez il y a des gens qui ont des sorts qui tapent Il y en a qui ont des sorts qui soignent Bah lui il fait tout en même temps Bah pourquoi pas Vraiment il n'y a aucun soucis Donc là je suis un peu Tacled comme on dit En vrai Qui est le plus enfant On va essayer de faire un petit solidarité Ah non il faut que je fasse ça à tout prix Tac J'ai plus mon ralliement Je suis le pire chien Euh Écoutez Il faut qu'on fasse à tout prix De la régène Non j'ai fait n'impe J'ai fait n'impe Parce que l'ogine était plus stimulée en fait Alors le lapin Soigne ma synchro Bah j'ai joué au lapin J'avais le ralliement en CD en fait Donc c'était le pire move J'ai très très mal joué En même temps je suis un peu en train de raconter ma life C'est parce que je suis en stream aussi évidemment Normalement je suis un peu plus focus que ça Mais NPE J'ai 4 PM J'ai beaucoup de PM Mais j'ai plus de PM Je vous avouerai que c'est compliqué Normalement je préfère avoir des PA que des PM Mais là je voudrais bien lâcher quelques PA Pour avoir quelques PM en plus si vous voulez C'est euh Ah oui j'avais le mot secret Oui non mais j'ai pas l'habitude de jouer avec ça Moi je vous inquiétez pas Tout va bien les amis On va faire quoi nous ? On va On va pas se casser la tête On va venir chercher ça ici On va faire Le petit En vrai est-ce que j'ai vraiment besoin de rollback ? On va faire la gélure Momif Suspension temporelle On débuff Elle a combien ma pétrif ? 4 J'ai pas eu le temps de bouger Je suis un peu triste Mais après je suis pas si mal placé que ça 383 PV sur le Sadi Il est plus sacrifié Alors Uji In the sauce Comme on dit J'ai peur de crever aux ébènes Je crois que ça va être le cas malheureusement On va croiser les doigts On va vraiment croiser les doigts Je le fais vraiment Oh La survie Pourquoi j'ai plus mon flair ? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? On va se faire tranquillement un petit pistage C'était pas ma meilleure idée Je reconnais très On va se faire Un numerus J'ai tellement mal Je me suis trompé de sort Les amis je me suis littéralement trompé de sort Je voulais pas du tout du tout faire un numerus Je voulais faire un molos pour me transformer Pour voir aller rush le Sadi et le tuer J'ai fait le pire move possible de l'univers à peu près Je suis le pire des débiles J'avais friqué le Sadi Vraiment J'ai très très mal joué Bah c'est dramatique là Vraiment je perds là-dessus En même temps je suis en train de faire le kikou Mais J'avais le kill Vraiment Ok il a tué la folle Bah GG Je suis le pire débouffe On a un petit problème de PB sur mes persos là On a un petit problème technique les amis C'est unlucky C'est le double kill avec sa cap chelou Bah GG Bon comment dire On va quand même tuer ça pour l'honneur Comme on dit Voilà Et là je vais avoir un petit soucis technique Bon j'ai fait beaucoup de misplay Mais en vrai c'était marrant J'ai rigolé sur le colis Et déjà ça c'est une petite victoire évidemment On va coller le petit coup C'est vrai que sa crise c'est quand même C'est un concept quoi C'est un concept la classe Je comprends pourquoi tout le monde se plaint Et tout le monde m'a spam Tu vas voir si tu vas te prendre un sacré corruption Prix tech et tout tu vas rager Je comprends Non mais j'ai misplay J'avais le combat C'était free Et juste j'ai A partir du moment où j'ai chopé le sadie contre le mur Avec mon OJ J'étais vraiment en mode J'étais en train de dominer le combat Ça allait bien se passer Et après j'ai commencé à A me faire engreiner un peu par le chat Et j'ai commencé à faire le con Evidemment c'est pas une bonne idée Mais bon c'est pas grave C'est pas grave parce que l'air de rien Bon on fait un peu les bouffons Mais moi ça me permet de voir un peu la meta De voir les trucs qui sont strong Et c'est quand même Tout ça est quand même très cool En tout cas bah GG à eux Voilà C'était Franchement j'ai bien aimé ce colis Je trouve que c'est beaucoup plus agréable D'avoir un sadie un peu Qui met du retrait Qui joue au traient et tout Que de me faire éclater Par un Eka Qui me tape du 1500 Ou un Feka Qui me met des coups de corrompu Sur du 40% Voilà Bah écoutez Bah GG Franchement sympa J'aurais plaisir à rejouer Contre ce genre de compo Il va falloir que je vois Comment je gère le Sakri Le Sakri c'est quand même Un énorme problème Vraiment c'est Avec en plus C'est déjà hyper fort Et en plus ça sacrifie Et en plus ça met des dégâts En fonction des PV érodés Et ça c'est très problématique Je vous avouerai Que je ne sais pas encore Comment je vais gérer ça Mais on va trouver des solutions Ok Bon j'ai même pas de GG Ou un truc comme ça Bon bah tant pis Je ne mérite pas Ah c'est pas des français Ok Moi bien Coli GG Bon ça veut dire GG Le reste Osef C'était stylé Allez finissez moi Que j'arrête de souffrir S'il vous plaît Terminez-en Qu'on en finisse Le Sakri a quand même Passé un double kill Avec son passif de sa cape Ça c'était stylé C'était quand même Le beau jeu Le beau jeu Item moche Mais beau jeu Voilà Bon écoutez J'avais dit que c'était mon baptême Du Sakri Full cheat abusé Donc évidemment Je me suis baptisé C'est parfait Écoutez J'espère que ce petit colis Vous a plu Moi franchement J'ai passé un bon moment Si c'est le cas Vous pouvez liker Partager Vous abonner Commenter Je sais que je vais avoir 1 milliard de commentaires De conseils De chacun qui va m'expliquer Sa vision de la méta En commentaire Faites-vous plaisir J'essayerai de tout lire Et puis je vous dis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada